Patrick Oliva dans le cadre d'Orbimob m'a demandé effectivement de parler du transport par rail, d'aller du global au local donc c'est un peu un défi parce que c'est quelque chose de complexe de balayer tout le sujet en 30 minutes ça pourrait faire l'objet d'un cours de toute une année à l'université et donc donc j'ai choisi de vous faire un petit peu un plan en entonnoir donc de partir d'un contexte mondial et puis d'arriver à l'exemple français donc tout ça en vous le recadrant dans un contexte un petit peu général de la mobilité alors je voudrais commencer par vous donner quelques indicateurs la mobilité à l'échelle mondiale elle croît de manière importante et les chiffres de l'OCDE et les simulations montrent que le fret international va être multiplié par quatre d'ici 2050 qu'à l'échelle mondiale le transport de personnes va augmenter dans des proportions considérables qui sont peut-être de 100 à 200% c'est des fourchettes très larges mais enfin bon on sait que ça va être une augmentation très forte et comme on est encore dans un système extrêmement carboné les émissions imputables au transport terrestre sont très fortes au transport maritime aussi dans l'ensemble des émissions de co2 donc c'est quelque chose qui est très préoccupant et on se dit que forcément il faut agir alors je voudrais commencer par une première diapositive planétaire en expansion et en fait il existe ce que l'on appelle un couplage croissance mobilité c'est à dire que à chaque fois que le PIB augmente et bien on a une mobilité qui augmente de la même manière une augmentation des distances parcours et donc comme cette croissance mobilité elle peut être observée à peu près partout sur la planète voyez que quand on prend des sous-continents on a depuis les années 50 un constat qui est identique en revanche les temps de déplacement on peut les temps de déplacement on peut augmenter et donc ça veut dire qu'on a fait des gains de vitesse donc ça veut dire qu'on a investi etc on se dit par ailleurs que on peut pas sûrement continuer comme ça indéfiniment parce qu'on génère de la consommation d'espace on génère de la pollution on génère des la pollution notamment des émissions de gaz à effet de serre et même s'il y a des espoirs technologiques on peut pas se retrancher uniquement derrière ces espoirs technologiques et on sait très bien qu'on continue à contribuer largement par les transports au réchauffement climatique et donc individuellement collectivement on peut pas se dédouaner complètement de cette responsabilité et on sait que il faut changer alors la question c'est comment changer et qu'est ce qu'on peut faire est ce que le ferroviaire va avoir une place importante dans cette contribution au changement climatique alors ce ferroviaire il faut le replacer dans son domaine de pertinence et et avoir des postulats donner des postulats d'abord le ferroviaire c'est un transport de flux massif c'est fait pour transporter beaucoup à la fois et ça fonctionne dans ce domaine là c'est un transport rapide un transport terrestre rapide c'est le plus rapide c'est celui où on peut explorer de haute vitesse donc il a un domaine de pertinence qui est celui là et donc ce domaine de pertinence en fonction de la massivité des flux et de la rapidité ça conditionne un espace géographique qui va aller de quelques kilomètres si on est par exemple sur la desserte périurbaine à 1500 kilomètres si on est sur la grande vitesse ou plusieurs milliers de kilomètres sur du continental si on est sur le fret on est vous en doutez immédiatement sur des zones de concurrence et notamment de concurrence avec la route et de concurrence avec l'aérien donc il faut bien avoir ces postulats à l'esprit et se dire qu'il faut pas sortir de ce domaine de pertinence le chemin de fer n'est pas valable partout il n'est pas compétent partout mais il faut l'utiliser là où il est dans son domaine de pertinence alors il faut ajouter à ce domaine de pertinence le fait que c'est un mode vertueux si on regarde les externalités du transport c'est à dire tout ce que fait le transport à la planète toute l'atteinte qu'il peut générer le ferroviaire est toujours le mieux placé alors si si je vous montre ces deux graphiques c'est une comparaison entre le ferroviaire la voiture l'avion etc pour les voyageurs à gauche et pour les marchandises à droite et donc vous voyez que on détaille par poste ici tout un tas de paramètres qui sont les accidents le bruit la pollution de l'air la contribution au changement climatique et donc on arrive à avoir des indicateurs monétarisés et donc où on traduit tous ces polluants tous ces toutes ces nuisances externes au transport par des euros par kilomètre de marchandises ou de personnes déplacées et donc vous voyez que le rail est toujours le plus performant il est économe d'espace il est sûr il contribue très peu aux changements climatiques et c'est vrai pour les voyageurs c'est encore plus vrai pour le fret donc donc c'est quelque chose qui est important parce que ça veut dire que les investissements ferroviaires sont les plus vertueux lorsqu'on les utilise dans le domaine de pertinence du ferroviaire c'est le meilleur investissement qu'on peut faire en matière de mobilité aujourd'hui alors si on fait un petit focus par rapport aux différents paramètres que je viens d'évoquer si on fait un petit focus sur le dioxyde de carbone par passagers kilomètres transportés vous voyez que on a là encore une position extrêmement bonne et si bon évidemment on a toujours plus économe si on est à pied ou sur son vélo c'est plus économe mais juste après c'est le ferroviaire qui est le plus intéressant et donc on est vous voyez avec le bus avec la voiture avec les camions avec l'avion on est bien au delà donc c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit ces deux paramètres un des externalités et du co2 et c'est à dire que c'est bien toujours le ferroviaire qui est en tête lorsqu'on veut générer des mobilités alors ensuite on est dans un contexte de réseau nécessairement et ce réseau on va le décliner pour commencer au niveau mondial en fait vous voyez cette carte du réseau mondial elle est intéressante parce qu'on voit des grandes disparités et on peut en fait découper ce réseau mondial en trois familles qui vont avoir beaucoup de sens pour ce que je vais vous dire après donc on a d'abord du domaine de l'intercontinental et des réseaux voyez nord américain par exemple qui traverse et qui traverse les états unis et le canada ou des réseaux de l'eurasie qui vont de chine jusqu'en europe donc des distances très très vastes on a ensuite des lignes isolées on pourrait qualifier de lignes de pénétration et c'est très vrai notamment en afrique vous voyez des des antennes qui pénètrent vers le centre de l'afrique et puis ensuite des régions très connectées comme l'inde comme la chine comme l'europe comme l'est des états unis donc ça va conditionner évidemment le fonctionnement mondial de ce système ferroviaire et ça va conditionner aussi un certain nombre de mutations qui sont en cours donc c'est important de bien photographier cet état des lieux alors du coup à partir de ce constat je vais vous prendre évidemment des exemples dans les trois familles intercontinentale lignes isolées et régions très connectées et on va on va étudier un petit peu ce qui est en train de se passer alors d'abord je commence par les lignes isolées et je commence par une ligne africaine de Djibouti à Addis Abeba donc qui traverse Djibouti et l'Ethiopie alors c'est une ligne qui avait été construite traditionnellement par les français qui a été reconstruite très récemment il y a deux ans par les chinois et donc qui ont qui ont fait de cette ligne un instrument de pénétration de l'Afrique et évidemment qui vont aller chercher des matières premières et qui vont s'en servir de ligne d'exportation donc une ligne toute neuve et vous voyez avec du personnel local mais un encadrement systématiquement chinois on le voit sur les deux photos du bas et donc avec un système on y reviendra que les chinois utilisent un système d'emprunt où c'est en fait les pays qui financent par la dette qu'ils contractent au fait de la Chine et la Chine qui a la maîtrise d'oeuvre la maîtrise d'ouvrage de tous les de tous les travaux donc donc ce système là on va le retrouver un petit peu partout dans le monde et beaucoup en Afrique évidemment pour toutes ces lignes de pénétration nouvelles qui sont en cours de construction qui sont construites pour certaines et donc quelque chose de très important à l'échelle mondiale et avec une domination chinoise vraiment extrêmement forte alors ensuite un exemple de lignes continentales entre la Chine et l'Europe et donc c'est ce que l'on qualifie de nouvelle route de la soie avec la référence historique aux anciennes routes qui allaient chercher de la soie donc là c'est un système ferroviaire pensé par les chinois encore et donc où l'idée est d'acheminer des marchandises par train à travers tout le continent eurasiatique donc pour avoir un flux continu de train de fret entre le producteur et le consommateur alors il y a deux choses là dedans c'est le coût et le temps donc j'y reviendrai mais c'est un coût bien inférieur à l'avion et c'est plus rapide que le bateau donc en fait les chinois vont intégrer ça et je vous ai mis un petit peu des temps vous aurez le temps d'y revenir à gauche je vous ai mis des temps sur un tableau de synthèse donc on a un gain de temps très 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 fort et donc les chinois qualifient ce système de one belt one road une ceinture une route et donc on est dans ce système qui est très évolutif alors il est évolutif pour plusieurs raisons les chinois ont compris qu'il fallait qu'ils verdissent leur image alors pas seulement philosophiquement mais parce que ben ils sont pas bon il y a un peu des clichés parfois mais ils savent aussi qu'ils produisent beaucoup de CO2 qu'ils polluent beaucoup donc il y a l'idée de changement et de contribution au changement climatique et puis il y a l'idée qu'ils veulent des flux fiabilisés très fiabilisés et rapides donc en fait ces chinois ils vont investir massivement sur les infrastructures ferroviaires dans les autres pays et dans tous les pays traversés donc toujours avec le même principe de l'investissement par la dette donc ils investissent au Kazakhstan ils investissent en Ouzbékistan ils investissent en Hongrie etc et donc c'est eux en fait qui sont en train de financer la modernisation du réseau ferroviaire parce qu'ils souhaitent accélérer ils souhaitent accélérer ils souhaitent aller plus vite et donc le réseau ferroviaire étant pas forcément dans ces pays là dans un état formidable donc c'est eux qui investissent pour le compte des pays pour améliorer le système et ils en font également un instrument géopolitique un instrument d'expansion et un instrument qui souhaite être aussi un instrument de stabilité politique vous savez que dans la traversée de ces pays il peut y avoir des conflits et donc leur investissement financier et ferroviaire souvent ils le soumettent à des conditions à des conditions de paix, à des conditions de lutte anticorruption et donc c'est un facteur qui a une résonance géopolitique assez importante alors je vous avais pas encore parlé de Covid ce matin parce que je sais que vous en entendez peu parler donc je vous ai mis en exemple un train en bas en exemple un train de masques qui a circulé en juin 2020 vous voyez qu'il y a les logos chinois et les logos français donc ce train de masques c'est 35 conteneurs c'est pour vous donner un exemple concret c'est 40 millions de masques chirurgicaux c'est 11 900 km et 7 pays traversés donc Chine, Kazakhstan, Russie, Biélorussie, Pologne, Allemagne, France et c'est 20 jours de voyage et donc un train ça équivaut à 6 avions cargo et un masque va coûter 30 fois moins cher à transporter et l'empreinte carbone va être 15 fois inférieure à celle de l'avion et la durée du voyage 2 fois moins longue que celle d'un bateau donc vous voyez il y a quelques bon là c'est un exemple très très simple mais vous voyez ça fonctionne aujourd'hui c'est discret on entend très peu parler mais ça fonctionne et c'est en train de progresser de manière très très forte alors je vous donne un deuxième exemple il y a une firme que vous connaissez bien qui a basé toute sa logistique là-dessus c'est Decathlon vous savez que Decathlon fait beaucoup fabriquer en Asie donc il y a une nécessité de flux tendu une nécessité d'approvisionner rapidement et donc Decathlon s'est rendu compte de la fiabilité du ferroviaire et donc utilise ce ferroviaire dans toute sa chaîne logistique et il s'est rendu compte que en fait entre le moment où il passait l'ordre de commande et le moment où la Chine était capable de produire il faut 15 jours plus le temps d'acheminement on en est à peu près à 20 jours de logistique entre le départ de Wuhan les usines elles sont à Wuhan ville que vous connaissez bien et puis l'arrivée sur la plateforme de Dourges dans le nord de la France donc 20 jours contre 56 jours auparavant alors ça suffit pas aux Chinois qui considèrent qu'on va réduire ce temps de parcours donc il y a un investissement à partir de 2021 sur 3 ans un investissement ferroviaire et il considère que dans 3 ans on sera capable d'acheminer les marchandises de manière transcontinentale entre la Chine et l'Europe en 3 jours et donc c'est quelque chose de considérable et ensuite il mise aussi sur des augmentations de capacités et il considère que tout leur système logistique connecté de manière intercontinentale entre l'Asie et l'Europe sera fini dans les années 2040 donc c'est un problème d'investissement à la fois un petit peu court pour son opérabilité immédiate et puis à la fois sur le long terme pour son amélioration donc ça c'est des milliards et des milliards d'euros il y a un plan d'investissement de dizaines de milliards par an qui est prévu par la Chine donc voilà un petit peu cet aspect transcontinental et puis je passe maintenant à la dimension européenne alors la dimension européenne également il y a un travail dont on n'a pas toujours conscience qui est mis en oeuvre et depuis un petit peu de temps pendant les années 2000 on s'est rendu compte qu'il fallait avoir une approche infrastructure au niveau de l'Europe donc on a défini pour commencer on a fait un recensement des infrastructures des autoroutes, des voies ferrées, etc. et puis à partir des années 2010 on a mis en place une projection de ce qu'on appelle les réseaux transeuropéens de transport les RTET et donc on a commencé à regarder des axes qui paraissaient très intéressants sur lesquels l'Europe pouvait investir pour être efficace et puis petit à petit on a interrogé ces infrastructures en se disant mais qu'est-ce qui est intéressant de faire comme investissement au niveau européen et là on a fait un choix très net en faveur du rail avec l'idée du transfert modal des personnes et du fret et donc évidemment pour tenir compte des contraintes environnementales donc on a depuis les années 2015 à peu près 2014-2015 eu un investissement et un regard européen sur ces RTET avec une dominante ferroviaire alors vous voyez la carte là que je suis en train de vous montrer tout ce qui vous apparaît en rouge c'est du ferroviaire c'est de l'investissement ferroviaire et c'est des axes ferroviaires à l'échelon européen donc souvent on regarde des axes de transit vous avez un tout petit peu de routiers dans les pays de l'Est et un petit peu en Grèce c'était des pays qui étaient un petit peu en retard dans ce domaine et beaucoup de fluviales aussi avec également des voies d'eau internes à l'Europe parce que l'Europe mise aussi sur le fluvial c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais bon on a ce regard donc vous voyez quand même une domination de l'investissement ferroviaire qui est très très net sur la carte alors tout ça ça va dessiner des corridors des corridors donc des corridors de fret sur lesquels on va essayer de faire transiter du ferroitage c'est à dire des camions sur des wagons des conteneurs donc avec toute une chaîne logistique qui se met en place et avec des plateformes logistiques donc vous voyez ces corridors ils sont identifiés selon des origines des destinations par exemple vous avez le premier un corridor baltique adriatique un corridor méditerranéen un corridor en jaune Lisbonne Strasbourg bon donc des corridors pour le grand transit de fret à travers l'Europe et ça c'est un investissement qui est en cours et donc avec une puissance européenne alors il faut se dire que cet investissement il est relayé ou pas selon les pays et on le verra tout à l'heure il y a des pays qui je dirais aident l'Europe en donnant un coup d'accélérateur interne et il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus timorés dans ces investissements ferroviaires dont la France on en reparlera et donc en fait vous voyez un maillage européen très serré très intéressant où on voit aussi que le massif central est bien à l'écart de tout ça c'est pas une région que l'on regarde beaucoup parce qu'elle est pas très peuplée elle est un peu à l'écart de toutes ces problématiques alors également un regard sur le ferroviaire à grande vitesse européen qui va redessiner l'espace et il y a donc des investissements ferroviaires très forts et donc vous voyez à gauche la carte des hautes vitesses c'est à dire des lignes où on pratique des vitesses supérieures à 200 km heure qui sont en couleur donc là on a un réseau qui est déjà maillé mais qui est en cours de maillage beaucoup plus serré et donc qui va être amené à complètement se développer et donc ce ce maillage il redessine l'espace et il contracte l'espace européen et je vous ai mis à droite ce que l'on appelle une carte anamorphosée donc une carte où on prend des mailles et où on considère l'espace temps et donc vous voyez que petit à petit l'Europe tend à se à se contracter mais il y a des disparités fortes évidemment puisqu'il y a des endroits où on a moins investi où on est plus en retard et petit à petit cet espace européen il se transforme alors c'est très intéressant parce que si on raisonne transfert modal par rapport à l'avion et par rapport au cours courrier ce qui est souhaité par l'Europe et ce qui est souhaité par beaucoup de pays aujourd'hui on arrive petit à petit à une Europe qui est très accessible via la grande vitesse et donc où on peut substituer le train à l'avion sur beaucoup de destinations alors ça c'est un raisonnement à grande vitesse et j'ai envie de vous dire que c'est un raisonnement diurne mais il ne faut pas avoir que ce raisonnement diurne il faut avoir aussi un raisonnement nocturne pour lire cet espace européen et parler des trains de nuit alors le domaine de pertinence du train de nuit c'est 1000-1500 kilomètres parce que c'est le moment où l'on dort donc ça correspond à une nuit une nuit de 8 heures par exemple et donc on n'a pas forcément besoin de rouler très vite et on peut parcourir beaucoup de distances et vous voyez je vous ai mis par rapport à Paris le domaine de pertinence du TGV c'est le cercle rose donc en relation diurne et au-delà ça devient compliqué parce qu'on est plus concurrentiel par rapport à l'avion en revanche si on prend en compte le train de nuit c'est le cercle mauve et bien on balaye une grande partie de l'espace européen alors il y a plusieurs choses qui sont en train de se produire d'abord du point de vue des usagers on a ce qu'on appelle le flag scam en anglais la honte de prendre l'avion et donc c'est quelque chose qui qui a une résonance parmi les citoyens des pays occidentaux on on se dit ben voilà c'est peut-être pas bien mon empreinte CO2 c'est pas quelque chose de terrible quand je prends l'avion etc. et je pourrais faire mieux et donc du coup le train de nuit revient à la mode si je puis dire par rapport à ça et donc on a beaucoup de pays maintenant européens qui commencent à réexaminer cette question il faut se dire que 70% des émissions de gaz à effet de serre liées au tourisme et on voyage beaucoup pour le tourisme en avion proviennent du transport et donc c'est quelque chose d'énorme et donc c'est très imputable à l'avion donc le train de nuit c'est un levier très intéressant alors il ne nécessite pas de gros investissements on n'a pas forcément besoin de lignes à grande vitesse on arrive en début de matinée au centre des villes donc on n'a pas ces trajets que vous connaissez tous des aéroports qui sont parfois loin au centre de la ville on économise une nuit d'hôtel on est installé très confortablement parce qu'il faut pas imaginer les trains de nuit d'avant aujourd'hui ce sont des petites cabines où on peut faire une vraie nuit dormir regarder un film etc. et donc il y a des temps d'embarquement très faibles donc on n'a pas tous ces temps qu'on a dans les aéroports et donc c'est quelque chose qui qui est aussi une autre manière de voyager et donc donc il y a une vraie résonance parmi la population européenne et aujourd'hui un certain nombre de pays recommencent à proposer une offre de train de nuit et le fer de lance de le pays fer de lance de cela c'est l'Autriche qui a qui a en fait misé sur ces trains de nuit et sur sur les chemins européens donc les chemins de fer autrichiens sont en train de déployer en Autriche et ailleurs puisque maintenant il y a une ouverture à la concurrence des réseaux ferroviaires donc sont en train de déployer des trains de nuit de très grande qualité avec un très grand confort donc par exemple ça va être des Viennes du Seldorf ça va être dans toute la sphère je dirais allemande élargie la Suisse l'Autriche l'Allemagne la Belgique le nord de l'Italie et donc donc c'est quelque chose de fort intéressant et un levier potentiel de développement du rail très très important alors ensuite je vous disais tout à l'heure que l'échelon européen était relayé ou pas par différents pays alors je vous prends deux exemples celui de l'Allemagne et celui de la France celui de du plan ferroviaire allemand pour commencer alors c'est un plan qui a été voté en début 2020 donc c'est tout récent les Allemands ont considéré qu'ils n'allaient pas assez vite qu'ils n'allaient pas assez vite vers leur transition vers un transport durable et donc ils ont voté un plan spécial donc d'investissement ferroviaire donc 62 milliards d'euros d'ici 2030 et ce plan est voté et donc est en cours de réalisation donc pour lutter contre le réchauffement climatique et le ministre des transports allemand André Hacher considère que c'est le plus grand plan c'est sa déclaration le plus grand plan le plus grand programme de modernisation jamais mené en Allemagne et puis il s'ajoute à ces 62 milliards un investissement de 24 milliards dans la Dutch ban alors cet investissement c'est une partie de l'effacement de la dette c'est une partie de pour l'abaissement des tarifs pour que le rail soit moins cher et accessible au grand public donc ça veut dire 86 milliards d'euros sur 10 ans donc c'est quelque chose de considérable que l'Allemagne est en train de faire donc avant ce plan avant ce plan l'Allemagne investissait 79 euros par an et par habitant l'Italie 93 euros les Anglais 116 euros et les Français 40 euros dans le ferroviaire donc c'est important d'avoir ce constat et ça c'était avant le plan donc aujourd'hui les Allemands sont passés en tête de l'investissement européen donc ça veut dire quoi concrètement ça veut dire de la grande vitesse ça veut dire plus de frais ça veut dire de la réouverture des lignes locales ça veut dire un abaissement des tarifs et donc évidemment un train qui va devenir fortement attractif et l'Allemagne mise sur un transfert modal des voyageurs et du fret d'ici à 2030 et donc une transition énergétique et donc l'idée c'est que on en fasse les Allemands en fassent un outil pour réduire de 50% leur gaz à effet de serre d'ici 2030 donc il y a vraiment un coup d'accélérateur de l'Allemagne pour le ferroviaire donc qui entre en résonance avec ce que fait l'Europe et avec ce que font les Chinois quand ils arrivent avec leur plateforme logistique donc on est dans une logique constante de ces différents pays et de ces différentes échelles de décision et puis pour finir donc je vais vous parler de ce qui se passe en France alors le réseau français il a subi depuis 50 ans une contraction générale une contraction forte qui n'est pas forcément extrêmement préoccupante parce que je vous le disais au début le transport ferroviaire c'est fait pour transporter beaucoup la France du 19ème siècle du début du 20ème siècle était une France rurale où on avait fait un maillage très serré pour desservir cette France rurale la distribution de la population aujourd'hui n'est plus d'une France rurale et donc où on a maintenant une concentration d'un maximum de population dans les villes ou dans des espaces périurbains mais on a encore un très bon réseau et un très bon maillage 80% des Français sont très proches d'une gare aujourd'hui donc en fait on a encore l'outil qu'il nous faut même s'il s'est contracté même s'il faudrait sûrement ça et là réinvestir et réouvrir certaines liaisons que l'on a fermées dans les années 70 mais globalement on a encore un réseau intéressant seulement le problème c'est qu'on n'investisse pas dans ce réseau et on ne développe pas à l'instar des Allemands on ne développe pas notre politique ferroviaire alors je vais vous en montrer quelques exemples il y a quelques années on avait mis en oeuvre et c'est la carte de gauche le Grenelle de l'environnement avec un programme de grande vitesse qui maillait la France ce programme il a été abandonné en grande partie et ralenti récemment par les dernières décisions politiques et aujourd'hui les projets français c'est la carte de droite en fait sont des projets qui montrent une grande hésitation une politique qui n'est pas très claire où on continue à faire des grands investissements routiers où on continue à repousser des investissements ferroviaires et notamment par exemple des investissements à l'échelon européen je pense par exemple à la LGV Montpellier-Perpignan qui permet de donner le lien à l'Espagne et donc de faire une connexion européenne au Lyon-Turin etc. c'est des choses que l'on laisse un peu de côté qu'on repousse alors on les repousse elles sont repoussées aujourd'hui pour après 2038 mais est-ce que ça a beaucoup de sens de dire après 2038 au jour d'aujourd'hui c'est-à-dire si on ne s'engage pas tout de suite on va encore perdre du temps et on continue ces aménagements routiers on continue à investir donc on a une impression de flou et donc on n'a pas l'image de l'Allemagne où on a une volonté d'un fort report modal où on a la volonté d'une transition très nette on continue à avoir des projets d'agrandissement d'aéroports on continue on n'est pas du tout clair dans ce qu'on est en train de faire alors ça se voit parce que si vous prenez alors ça c'est c'est extrait des comptes transports de la nation donc ce sont les statistiques d'État donc normalement on va dire que l'État ne ment pas et donc vous voyez l'investissement ferroviaire qui est la courbe rouge et vous voyez que depuis le milieu des années 2010 on désinvestit ferroviairement on n'est pas au niveau on a fait baisser alors que dans les années 2000 on était parti sur une courbe ascendante et puis vous voyez que les investissements routiers ils augmentent à nouveau un petit peu alors qu'ils baissaient donc on est dans dans un flou typiquement qui est propre à la France à l'heure actuelle et donc donc je crains qu'on soit en train de prendre du retard sans s'en apercevoir et puis du coup il y a une conséquence c'est que les transports ferrés sont en train de dégringoler alors que dans à l'échelle mondiale le transport ferré progresse à l'échelle européenne il progresse et pas en France et donc ça au profit essentiellement de la route vous voyez c'est la transport ferré c'est les courbes marrons et la route sur le graphique de droite c'est la courbe jaune donc vous voyez ce sont de mauvais indicateurs et donc qui sont pas un bon signal que la France donne à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale et puis par ailleurs si on se place à l'échelle régionale il y a une véritable attente des Français une véritable appétence à chaque fois que l'on roule des lignes à chaque fois que l'on investit dans le ferroviaire on s'aperçoit que ça se traduit immédiatement par des fréquentations très fortes et donc vous voyez je vous ai mis quelques exemples de revendications pour des réouvertures de lignes au niveau régional il y en a quelques-unes qui ont réouvert par exemple Chartres-Orléans en partie Avignon-Carpentra Pau-Lauron donc il y a des régions qui investissent et là aussi on va trouver de très fortes disparités avec des régions qui accélèrent et qui compensent un petit peu le manque de l'Etat et puis d'autres régions qui ont une grande inertie qui sont sur pour certaines des modèles encore routiers complètement périmés et qui n'ont pas compris ce tournant donc en fait également c'est valable pour le routier aussi on a des campagnes dans les vallées alpines par exemple sur le thème vous voyez vers le Mont Blanc le Blanc c'est salissant avec des camions des campagnes pour le ferroutage donc il y a une vraie attente des Français qui existe et puis donc ça veut dire qu'il faut faire quoi ? ça veut dire qu'il faut investir comme le font les Allemands dans les infrastructures ferroviaires il faut un grand plan national ferroviaire et un plan clair un plan audacieux un plan vraiment innovant il faut utiliser des nouvelles énergies et le ferroviaire est capable d'utiliser l'électricité facilement est capable d'utiliser l'hydrogène facilement les engins existent ils sont commercialisés et puis il faut favoriser l'intermodalité c'est à dire que les gares doivent être placées au centre de toute notre organisation de transport que ça soit via l'intermodalité avec des tramways et notamment je vous ai dit qu'on était que 80% des Français étaient proches d'une gare via de l'intermodalité avec le vélo parce que on peut très souvent approcher une gare en vélo en faisant 2, 3, 4 kilomètres et donc c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre mais qui nécessite une politique cohérente à l'échelle nationale donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire et voyez que il y a quand même un sens global au niveau mondial et donc une logique logistique une logique d'investissement à l'échelon mondial et qui est malheureusement pas relayée de manière équivalente dans les différents pays et à l'intérieur des différents pays dans les différentes régions voilà je vous remercie à l'échelon à l'échelon à l'échelon